Et on se retrouve pour cette émission spéciale en direct du salon Récupe la Planète. Cette émission avec les invités, on va dire syndicats, agences, associations. Du coup, avec l'ALEC, vous avez pu découvrir qu'on avait eu aussi une association. On a commencé par le syndicat Serpen, l'ALEC. Et là, on est avec de nouveau un syndicat, avec le SDOBOD. Et c'est Lucie qui a pris place dans notre studio pour nous parler du SDOBOD. Alors, je te laisse te présenter et présenter cet organisme. Du coup, je m'appelle Lucie Charuel. Je suis donc chargée de mission au sein du service économie circulaire et communication du SDOBOD. Le SDOBOD, qu'est-ce que c'est ? C'est un syndicat de traitement des déchets. Donc, c'est plus particulièrement le syndicat de destruction des ordures ménagères de l'ouest du département de l'Eure. C'est un très grand nom. Donc, le SDOBOD, qu'est-ce que c'est ? C'est un syndicat, donc un établissement public qui s'occupe du traitement de vos déchets sur tout l'ouest du département de l'Eure. Donc, c'est-à-dire que nous, on gère les déchets que nos adhérents nous apportent. Donc, nos adhérents, ce sont les communautés de communes. Donc, on en a six aujourd'hui. Et donc, les communes, les communautés de communes, elles gardent la compétence de collecte des déchets. Elles nous les apportent sur nos sites. Et nous, nous avons la compétence de traiter les déchets qui nous sont apportés. Donc, vous êtes vraiment en bout de chaîne, en fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, au niveau de... Concrètement, au niveau du retraitement, comment ça se passe ? Bon, déjà, on va commencer par la collecte. Oui. Donc, la collecte. Les habitants du Tuy-de-L'Oison ont pu découvrir un nouveau conteneur. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, effectivement, depuis à peu près fin 2017, nous avons fait évoluer nos consignes de tri. Donc, c'est-à-dire, ça concerne principalement les papiers et les cartonnettes. Vous allez le voir là à l'écran. Donc, nous avons décidé de faire passer les papiers et les cartonnettes. Donc, cartonnettes, c'est quoi ? C'est les petits emballages en carton. Donc, ce qui entoure, par exemple, les packs de yaourt. Ça peut être la boîte à oeuf, etc. Ces déchets-là doivent sortir de la poubelle jaune obligatoirement pour aller être déposés dans les colonnes d'apport volontaire. Donc, vous les trouverez un petit peu partout, en fait, dans les communes. Elles sont disposées normalement sur des endroits stratégiques, des lieux de passage. Alors, la question qui pourrait se poser tout de suite, c'est le pourquoi. Pourquoi jusqu'alors, c'était dans la poubelle jaune ? Et du coup, pourquoi les séparer ? Quel est l'intérêt de le faire ? Alors, en fait, aujourd'hui, on est confronté à un problème de collecte en mélange des papiers avec les emballages. C'est-à-dire qu'en fait, les papiers se retrouvent souillés par les emballages présents dans la poubelle jaune. Donc, on peut tout simplement penser à la boîte de conserve. Par exemple, imaginez si vous avez mangé des raviolis la veille, vous mettez votre boîte de conserve dans votre poubelle jaune. Il reste toujours un petit peu de jus. Et si vous avez mis vos papiers et vos petits emballages en carton en mélange avec cette boîte-là, vous pouvez être sûr qu'elle sera souillée. Donc, en fait, aujourd'hui, on est confronté à une exigence des recycleurs un petit peu plus importante. Et donc, voilà, les emballages souillés ne sont... C'était des refus de la part... Voilà. Donc, présente des taux de recyclabilité beaucoup moins intéressants que tout seul. Voilà. Et justement, grâce à cette opération, en pourcentage, je ne sais pas, est-ce que tu peux nous dire le gain de refus, enfin plutôt la diminution de refus grâce à cette opération ? Alors, aujourd'hui, ce qu'on peut juste dire, c'est que le taux de fibreux d'emballage papier cartonnette souillé, donc à la sortie du centre de tri, en fait, ça représentait quasiment un quart de tout ce qu'on apportait au centre de tri dans les poubelles jaunes. Donc là, il était grand temps d'agir. En fait, on en perdait un quart. D'accord. Voilà. Donc, aujourd'hui, on se rend compte que la collecte dans la colonne rend des papiers bien plus propres et on a un taux de refus qui est vraiment moindre. On est à de l'ordre de 5, 7% de taux de refus dans la colonne d'apport volontaire. On n'est pas à l'abri qu'un habitant dépose autre chose que du papier cartonnette dans cette colonne. Ça, ça peut arriver. Alors, c'était ma question. Est-ce que les gens, globalement, sont bons citoyens ? Est-ce qu'ils respectent ou est-ce qu'il y a encore des petites erreurs ? Après, c'est peut-être non volontaire et c'est l'occasion de rappeler les choses que vous retrouvez régulièrement dans ces conteneurs et qui ne devraient pas y être. Alors, effectivement, on a toujours des erreurs. Ça, c'est obligatoire. Ce qu'on constate, c'est que souvent, les erreurs, elles ne sont pas faites volontairement, principalement. On a souvent le besoin de faire quelque chose de vraiment très bien et c'est en faisant très bien que des fois, on fait des erreurs. Donc, très souvent, dans les colonnes d'apport volontaire, que ce soit pour le verre ou les papiers cartonnettes, on a très peu d'erreurs puisqu'en fait, ça part souvent d'une démarche vraiment volontaire de l'habitant. Donc, on sait que ce sont des gens très impliqués qui vont à la colonne d'apport volontaire. Là où on a plus d'erreurs, c'est dans les sacs jaunes, en fait. Les poubelles jaunes. Voilà, les poubelles jaunes. Là, on retrouve quand même beaucoup d'erreurs. Les erreurs sont principalement situées sur les emballages en plastique. Ça, c'est vraiment un problème pour nous. C'est de quel ordre, par exemple ? Quel emballage en plastique nous pose problème ? Oui. Alors, on va avoir très souvent du pot de yaourt, de la barquette. Parce que le pot de yaourt, il ne faut pas... D'accord. Voilà. Justement, il faut faire passer l'info. Oui. Donc, en fait, si vous voulez aujourd'hui, dans votre poubelle jaune, en matière de plastique, vous n'avez le droit de mettre que ce qui est bidon, bouteilles, flacons plastiques. Et les films qui entourent les packs d'eau, par exemple. Les films étirables. Ce sont les seuls plastiques que vous avez le droit de mettre dans votre poubelle jaune actuellement. Vous voyez, du coup, on aperçoit bien les bouteilles bidon, flacons plastiques, vos petits sacs plastiques tout fins et le film plastique qui entoure le pack d'eau. Uniquement. Voilà. Donc, ça va normalement évoluer, puisque le recyclage est toujours en évolution. Donc, on prévoit de pouvoir intégrer tous les emballages en plastique dans la poubelle jaune, normalement, à partir de l'année prochaine, printemps d'année prochaine, si tout va bien. Mais en tous les cas, on recommuniquera vers vous. D'ici là, pour l'instant, vous gardez bien ces consignes-là. Et justement, par rapport à cette recherche, tu as parlé d'évolution. Si j'ai bien compris, il y a une recherche permanente à tenter de valoriser des produits qui ne seraient pas. Donc, comment ça se passe ? Vous avez une étude ? Vous avez un laboratoire ? Comment ça se passe concrètement ? Alors, en fait, effectivement, on est en recherche à chaque fois de développer toujours de nouvelles filières. D'ailleurs, on cherche à valoriser de plus en plus de déchets. On sait qu'aujourd'hui, nos voisins arrivent à recycler plus de plastique que nous. Ce qu'il faut simplement derrière, c'est avoir les unités de traitement ou de tri qui soient adaptées. En fait, il faut des machines spéciales pour trier les pots de yaourt, par exemple. Ce que nous ne sommes pas pour l'instant en mesure de faire. Mais on est toujours en recherche. On sait que tout est faisable derrière. Il y a des filières qui existent pour recycler les pots de yaourt, etc. Il faut juste que nous, on ait les installations qui permettent de faire ce tri. Alors, rassure-moi sur ce domaine-là. Il y a aussi une notion de secret industriel, de concurrence. Les technologies, parce que tu parles des voisins qui... Alors, oui, quand je parle de voisins, c'est les collectivités qui ne sont pas chez nous. Ah, pardon. Je croyais voisins, pays étrangers. Non, non. Ce sont les collectivités pas loin. Je pense à Rouen, par exemple, où là, eux, ils peuvent trier leur pot de yaourt. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, ce n'est pas simple pour les habitants. Parce que, d'un territoire à l'autre, on peut trier des choses. D'autres, on ne peut pas. Voilà. Donc, ça tend à s'harmoniser. De toute façon, on est tous obligés de s'y mettre. Il faut harmoniser les consignes de tri pour rendre le geste plus facile. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière, on ne marche pas tous à la même vitesse. On n'a pas tous les mêmes sites, les mêmes capacités. Les investissements. Voilà. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, il faut juste qu'on se mette... Au niveau, je vois là, justement, sur la petite documentation, il y a aussi les déchets végétaux. Vous parlez aussi le snowboard. Cette branche-là, ça fait partie aussi des déchets qu'on traite. Des missions ? Oui, tout à fait. Alors, quels conseils, quelles communications vous faites dans ce sens-là ? Alors, on essaie un maximum, en plus, de donner des conseils sur le tri. Mais c'est surtout de comment on peut réussir à réduire ces déchets. Parce qu'ils nous posent quand même soucis. Les déchets verts, c'est quand même de très gros volumes chaque année. Et notamment parce qu'on a quand même beaucoup de communes en milieu rural. Donc, on a des habitants qui ont très souvent des parcelles à entretenir assez importantes. Donc, les déchets verts, c'est un volet important. Alors, tout ce qu'on va conseiller, ça va être, par exemple, dans le jardin, déjà, de faire du compostage. Pour limiter les biodéchets dans les poubelles, ordures ménagères que l'on enfouit quand même. Donc, si on peut leur permettre de se dégrader naturellement dans le composteur, c'est mieux. J'en profite pour faire une petite publicité. Vous pouvez commander des bacs à compost ici au salon Récupe la Planète. Alors, n'hésitez pas, si vous voulez commander, venez ici. Vous pourrez faire cette démarche. Oui, tout à fait. Vous pouvez passer nous voir pour récupérer, au moins commander un composteur et pouvoir vous mettre dans le compostage de vos biodéchets. Donc, voilà, si on revient vraiment sur les déchets verts, par exemple, les déchets de pelouse, c'est assez conséquent en général. Donc, ce qu'on va conseiller au maximum, c'est de pratiquer le mulching, en fait. C'est-à-dire que vous tondez votre pelouse et vous essayez de laisser la pelouse sur place. Donc, il existe des machines pour ça, pour limiter le fait d'apporter des déchets verts en déchetterie puisque finalement, c'est très important ce qu'on nous apporte chaque année en déchets verts. Alors, j'entends déjà des arguments de personnes qui vont dire oui, mais la pelouse va pousser plus vite avec cette technique-là. Est-ce que c'est une idée reçue ? Non ? Non ? Pas spécialement ? Non, pas spécialement. Après, c'est peut-être une crainte de la part des habitants. Après, ce qu'il faut savoir, il y a eu aussi une crainte sur l'aspect esthétique. On se dit, mince, si on laisse la pelouse comme ça, la pelouse se décomposer, ce n'est pas très agréable visuellement. En général, si on tond régulièrement, ce qu'on enlève à chaque fois est minime. Donc, en fait, la couche ne se... Il y a les robots aussi. Il y a les robots aussi. Ça, c'est vraiment très bon. Du coup, c'est pareil, les robots tombent tellement régulièrement qu'en fait, il n'y a quasiment pas de déchets verts à enlever. Et au niveau végétal, par exemple, au niveau de ces pelures, enfin de la production de déchets de cuisine, quelles sont les solutions ? Le compost ? Le compostage, oui. On sait qu'en fait, aujourd'hui, les biodéchets de la cuisine représentent quasiment 30% de notre volume d'ordures ménagères. Donc là, il est vraiment urgent dès qu'on peut faire du compost de 6 mètres. Donc là, du coup, vous pouvez mettre plein de choses. Vous pouvez mettre vos épluchures de fruits et légumes. Vous pouvez mettre vos coquilles d'œufs, votre mare de café aussi, vos sachets de thé, etc. Ce qu'il faut bien faire attention, c'est de bien doser vos apports entre les apports humides, les apports secs. Je pense notamment aux feuilles mortes en automne, etc. Vous pouvez aussi découper un petit peu de carton. Vous pouvez apporter dedans. Ça permet de doser le taux d'humidité à l'intérieur et de permettre un bon taux de décomposition. Pour retrouver justement ces conseils, vous avez sur le stand un petit guide par rapport à tout ça. Tout à fait. Au niveau des infrastructures, de quoi se compose l'arsenal recyclage des déchets ? Alors, si vous voulez, sur le territoire du Zdomode, on a 26 installations. On va avoir le centre de tri qui est situé à Pont-au-de-Mer. D'accord. Donc là, on va traiter les poubelles jaunes qui arrivent chaque jour. Ça passe sur un process de tri. Il y a une partie qui est triée par des machines et il y a une partie qui est triée par des agents sur place. C'est un système de tapis roulant où les agents séparent les déchets. Est-ce que vous faites toujours des portes ouvertes ? J'ai eu la chance de venir à une porte ouverte. Je vous le conseille. C'est très intéressant de voir comment ça se passe derrière. Tout à fait. Donc là, normalement, en général, on organise une journée porte ouverte chaque année. D'accord. Une par an sur nos sites. Donc là, pour l'instant, je ne connais pas la date de la prochaine porte ouverte. Sur votre site internet. Voilà, sur notre site internet, on communique à chaque fois. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous de ce côté-là. Donc vraiment, je vous invite à venir le visiter. Et puis, on a aussi notre centre d'enfouissement qui est situé à Malville-sur-le-Bec. C'est à proximité de Brionne, au-dessus de Brionne, où là, du coup, on enterre vos ordures ménagères. Alors comment est fait justement la bifurcation ? Quels déchets partent plutôt d'un côté que de l'autre ? Alors, en fait, si vous voulez, chaque habitant a un camion poubelle qui passe dans sa rue chaque semaine. Vous avez une collecte qui est faite pour les ordures ménagères, donc les sacs gris, et une collecte qui est faite pour les bacs jaunes. Ensuite, ce camion, une fois qu'il est plein, il va sur un quai de transfert. C'est un site où on va récupérer tous ces gisements qui sont collectés dans chaque rue et on va ensuite remettre tous ces déchets-là dans des plus grands camions. C'est pour limiter le nombre de camions sur les routes. Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, les poubelles, en fonction de leur composition, vont vers le bon site. C'est-à-dire que toutes vos poubelles grises partent directement à Malville-sur-le-Bec en enfouissement. Donc, justement, ça permet aussi de rebondir sur une idée reçue. Les gens ont encore l'impression qu'on trie, qu'on ouvre leur poubelle grise pour trier. Alors, c'est vraiment une idée reçue. On ne les ouvre pas. Donc, elles partent. Elles sont perdues définitivement. Et je tiens vraiment à insister là-dessus. D'où la nécessité de bien trier en amont. De faire le tri, en fait. On a effectué il n'y a pas très longtemps, donc c'était en avril 2018, nous avons ouvert des sacs noirs, enfin, sacs gris. On a pris un petit peu des échantillons sur chaque secteur et on les a ouverts. Et on s'est rendu compte qu'on avait encore énormément d'emballages présents dans les poubelles grises. Et notamment, le papier, on sait qu'on a quasiment 17 kg par habitant dans les ordures ménagères chaque année. Et est-ce que vous faites justement des statistiques pour connaître un petit peu les bons élèves, les mauvais élèves ? Et dans ces cas-là, quelles sont les actions que vous faites pour essayer de rectifier le tir ? Donc, si vous voulez, en fait, au centre de tri et sur nos quêtes transferts, on va prendre un échantillon des poubelles jaunes qui arrivent sur 35 kg, on va les trier. Ça va nous donner un ordre d'idée des erreurs qu'il y a en fonction de la localisation. Et à partir de là, en fait, on détermine un plan d'action et on essaie d'aller au maximum au contact de l'habitant pour pouvoir rectifier le tir. Voilà. Donc, ça peut être un porte-à-porte. Ça peut être des événements comme Récupta Planète. Ça peut être un marché ou des animations scolaires. On fait beaucoup d'animations scolaires. Je voulais y venir justement au niveau des écoles, des collectivités, les actions. Qu'est-ce que vous faites comme actions, par exemple, des ateliers, des expériences, au niveau des écoles, par exemple ? Alors, au niveau des écoles, par exemple, l'année dernière, pour la nouvelle consigne de tri sur les papiers et cartonnettes, on a développé un programme d'animation. Donc, c'est sur une séance d'une heure et demie. On rencontre toutes les classes de maternelle et d'élémentaire. Et on travaille ensemble à faire réfléchir les enfants sur les utilisations qu'ils ont du papier, sur ce que devient le papier et tout ce qui se passe après chez le recycleur, etc., tout ce que ça crée comme emploi. Donc, par exemple, l'année dernière, on a touché 2000 enfants sur tout le secteur du ZDOMODE. Voilà. Et par rapport à l'arrivée du numérique, est-ce que tu trouves que le papier a tendance à diminuer ou comme on en a parlé aussi avec Nolwenn tout à l'heure, où malheureusement, il y a encore beaucoup trop de personnes qui impriment des mails alors qu'il n'y a pas forcément d'utilité ? Est-ce que vous, par l'accès aux déchets, est-ce que vous constatez une déminition qui devrait être normalement naturelle ou pas spécialement ? Alors, on la constate. Après, les papiers sont quand même toujours présents. On le voit. Il y a quand même beaucoup de dématérialisation maintenant. Donc, c'est vrai que, par exemple, tout ce qui est facturation, on reçoit sur nos mails directement. Après, ça n'a pas non plus une incidence encore si énorme que ça sur la production de papier. On ressent une diminution, mais pas si... Ça reste plutôt stable. Et au niveau des collectivités, quelles sont les actions ? Il y a bien sûr l'échange du fait que les collectivités ont besoin du service, mais est-ce qu'il y a aussi une sensibilisation ? Est-ce qu'il y a un travail d'information ? Oui. En fait, nous, on compte justement sur nos adhérents, sur les collectivités du secteur, pour pouvoir nous aider à reléguer l'information. Donc, en fait, dans ces cas-là, on peut passer sensibiliser les agents de service, les agents d'accueil, qui, pour nous, sont des messages, des messagers, des relais d'informations sur le terrain. Donc, on met vraiment l'accent, oui, sur cette sensibilisation. Au niveau des structures, est-ce qu'il y a d'autres structures ? Donc, enfouissement, usine de recyclage, donc le dispatch, le quai... Voilà. Et on a les déchetteries. Déchetteries, oui, bien sûr. Également, toutes les déchetteries sur notre secteur. Donc, les déchetteries qui accueillent les particuliers et pour certaines, les professionnels. Et justement, que deviennent les déchets apportés ? Alors, que deviennent les déchets apportés ? Alors, si, par exemple, on peut partir sur les déchets verts, les déchets verts peuvent être directement compostés sur des plateformes de compostage. Et ça peut également être apportés chez un méthaniseur pour que ça soit ensuite valorisé en énergie. Qu'est-ce que je peux vous donner ? Donc, le vieux meuble que l'on... J'allais y venir, voilà. Les encombrants. Voilà, les encombrants. Alors, je penserais plus au réemploi là-dessus. Surtout, si vous avez des vieux meubles à déposer qui sont encore utilisables, surtout, pensez à aller les déposer en déchetterie. Derrière, voilà, ils sont récupérés, remis en état et reservent pour d'autres... Et justement, je fais un petit peu de pub pour l'émission de demain. Demain, on va recevoir Nina qui a une entreprise, un second souffle et qui réemploie les meubles, justement, qui retape les meubles, qui lui donne une seconde vie. Donc, rendez-vous ici aux alentours de 16h55 et Nina vous expliquera comment elle travaille. Tout à fait, voilà. Donc, au niveau de la... Alors, tu parlais de méthanisation. Je crois que justement, sur la structure de Malville, il n'y a pas quelque chose ? Alors, sur Malville, si vous voulez, on va bien sûr valoriser ces poubelles grises qui sont... On peut imaginer qu'elles sont perdues puisqu'elles sont mises en terre et on n'y touche plus. Cependant, il y a toujours une dégradation qui se fait. Donc, ça génère un gaz qui se dégage au moment de la décomposition. Ces gaz-là sont captés par des systèmes de torchères et sont ensuite valorisées, passent dans une unité de transformation et ça les valorise en énergie, donc en électricité. Donc, on a au moins cette valorisation-là des ordures ménagères. Aujourd'hui, on est tenu de valoriser quoi qu'il arrive. Et au niveau du rendement, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment... qui est amené à se développer, ce système de... où il est préférable, non, vraiment de réduire les déchets ménagers ? Parce que là, le problème, c'est que si on... Voilà, tu vois où je veux en venir. C'est que si on commence à dire « Ah, ben, c'est bon, tout compte fait, la poubelle grise, elle sert à quelque chose. Donc, c'est bon, on peut y aller. » Est-ce que comment... Non, non, c'est... On va dire que ça nous permet de valoriser et de limiter, on va dire, la casse. Après, on est quand même d'accord qu'il faut limiter les apports. Nous, tout ce qu'on souhaite, c'est pérenniser un maximum ce centre d'enfouissement. Et donc, ça veut dire qu'on souhaite le garder le plus longtemps possible. Donc, il faut absolument qu'on réduise nos poubelles grises, en fait. Donc là, c'est vraiment le challenge du moment. Il faut faire tout ce qu'on peut pour en apporter le moins possible là-bas, en fait. Et alors, je te pose la question. Je ne sais pas si tu vas pouvoir me répondre. En amont, vraiment en amont, est-ce que vous avez connaissance de ce qui est entrepris pour réduire déjà à la source par rapport au sur-emballage, par rapport à la tonne de prospectus qu'on peut encore avoir dans les boîtes aux lettres ? Est-ce que vous, vous êtes acteur dans ce type d'action en disant, bon, les grandes surfaces, vous êtes gentils, mais nous, on en a marre de retrouver toutes vos... Comment l'interaction peut se passer ? Alors, notre rôle à nous en tant que collectivité, c'est vrai que c'est un petit peu délicat. On n'a pas forcément de marge de manœuvre sur les industriels. Après, on le voit quand on va en réunion tous ensemble avec, par exemple, les éco-organismes. On voit qu'il y a quand même des choses qui sont faites. Les industriels font des efforts. Alors, ils travaillent sur la réduction de leurs emballages. Ça peut aller de quelques grammes sur une bouteille d'eau à supprimer les suremballages, je pense, de yaourt, par exemple. Vous savez, les cartons de maintien. Donc, vraiment, ils y travaillent. Il faut savoir quand même que les metteurs en marché d'emballage payent quand même une taxe sur ce qu'ils mettent en marché. Donc, il y a quand même un travail qui est en train de s'amorcer petit à petit. Donc, voilà. Nous, on n'est pas en prise directe avec eux mais en tous les cas, il y a un travail qui se fait. Et le plastique, justement, au niveau de... Est-ce que vous sentez une réduction du plastique ou pas spécialement parce que là, de plus en plus, on parle de ce fameux continent plastique. Est-ce que... C'est pareil. C'est comme pour le papier. Ça reste relativement stable. Déjà, est-ce qu'il y a des solutions ? Oui. Pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de diminution notable là-dessus. Ils sont en train... Et pareil, les pouvoirs publics sont en train de faire évoluer les choses. On est en train d'interdire tout ce qui est plastique jetable, vaisselle jetable, etc. Donc, sur ces choses-là, on va réussir à les diminuer. Après, sur l'emballage même, pour le moment, on ne voit pas forcément un emballage de substitution. Donc, finalement, les taux de plastique sont toujours très, très importants. Très important. D'accord. Très bien. Est-ce que tu avais prévu de dire autre chose ? Écoutez, pas forcément. Juste, du coup, si vous passez de bord dans le week-end sur le stand, vous pouvez venir récupérer le sac de pré-collecte, qui a donc été créé pour inciter les habitants à trier leur papier cartonnette ou leur verre. Donc, ça vous permet de stocker vos déchets à la maison, de les transporter jusqu'à la colonne de tri que vous trouverez dans votre commune. en fait. Et il coûte combien, ce beau sac ? Alors, ce petit sac, on va être... Ah, ça fait Pierre Belmar, là. Ce petit sac, on va être aux alentours de 40 centimes, le sac. D'accord. Voilà, mais voilà, il est offert par la collectivité. Au moins, c'est vraiment pour inciter nos usagers. Mais il est offert. Sinon, il est offert. Oui, il est offert. Voilà, c'était ma question un peu détournée. C'est gratuit. Voilà, c'est gratuit. C'est gratuit. Il est offert. Voilà, pour vous inciter tous à faire le tri de vos déchets. Et puis, vous pourrez récupérer tout plein d'informations sur notre stand, notamment des petits outils bien pratiques qui permettent la réduction des déchets. Donc, c'est notamment le stop pub. Et ça fonctionne. J'en ai mis un sur ma boîte aux lettres. la publicité ou la communication en fait de votre collectivité. Ça, c'est important. Voilà, vous avez plein de petites astuces. Vous pouvez venir récupérer aussi un petit livret de recettes que l'on a édité dans le cadre de notre opération de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les cantines. C'est vrai qu'on essaye d'agir un maximum avec nos collectivités sur plein de leviers sur le gaspillage alimentaire, sur la réduction des déchets verts, etc. Et donc, ce petit livret-là, vous pourrez le récupérer sur notre stand. Il est destiné aux enfants et aux adultes. Il est composé de plein de petites recettes anti-gaspilles avec les restes du frigo. Voilà, et donc, vous pouvez le faire en famille très, très, très simplement. Voilà. Très bien. Lucie, merci beaucoup pour cet échange. C'était bien sympathique. Et donc, oui, on la retrouve sur le stand. T'es là ? Je suis encore là toute la journée et demain, j'ai une collègue qui vient prendre le relais. Voilà, donc on est là tout le week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada et donc, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada et donc, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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